Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Les crypto-actifs justement permettent-ils réellement de financer des activités illégales ou de blanchir de l'argent plus facilement que des mécanismes financiers traditionnels ? Est-ce une solution envisagée de manière plus récurrente par les personnes qui voudraient justement financer des activités illégales ou blanchir de l'argent ? C'est en tout cas une idée reçue qui se maintient et d'autant plus que le sujet est régulièrement amené lorsqu'il s'agit d'apporter une régulation sur les crypto-monnaies. On a voulu y voir plus clair et pour cela nous avons invité sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Gérard, le CEO de Scorchane. Bonjour Pierre Gérard. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Scorchane, on le présente rapidement, leader européen des solutions de crypto-compliance. Et vous avez notamment parmi d'autres solutions, une solution, un logiciel qu'on appelle AML, un logiciel anti-blanchiment d'argent qui permet de vérifier finalement, de tracer les fonds lorsque l'on propose des solutions de paiement en crypto-monnaie, de vérifier si ça ne sert pas à blanchir de l'argent. Vous êtes donc la personne toute indiquée pour nous répondre s'il y a beaucoup d'idées reçues ou quand il y a une part de vérité dans ces affirmations. Déjà, première question, on peut donc lutter, si c'est une des solutions proposées par Blockchain, contre le risque de blanchiment d'argent en crypto-monnaies aujourd'hui en 2022 ? Bien entendu, on le fait depuis 2015 et on n'est pas les seuls au monde à le faire. Aujourd'hui, on permet à nos clients, des entreprises qui traitent des crypto-monnaies, des crypto-actifs, de répondre à leurs obligations réglementaires, donc en termes d'origine des fonds. Donc le blanchiment, dans le monde traditionnel, c'est utiliser des paradis fiscaux, utiliser des sociétés écrans, des prêts de noms, multiplier les transactions pour essayer de réinjecter des fonds qui ont l'air propres. Dans les cryptos, c'est un peu le même principe. On va utiliser des plateformes d'échange en différents pays qui sont plus ou moins régulées. On va passer d'un token à une crypto-monnaie, par exemple. On va multiplier les transactions, ce qui est beaucoup plus facile. Donc là, ça pourrait dire, attention, là, il y a un danger parce qu'on peut créer autant de transactions qu'on veut. Très simplement, un faible coût. Mais la contrepartie, c'est que toutes ces transactions sont immuables et toujours visibles. Donc on peut remonter au fil du temps et on peut, à partir du moment où on a une information complémentaire, retirer un petit peu, remonter toute la chaîne pour pouvoir identifier la personne ou vérifier l'origine des fonds. Alors pour bien comprendre, finalement, quand on veut blanchir de l'argent, alors on n'est pas là pour donner un cours pour blanchir de l'argent, mais on explique un petit peu comment ça fonctionne pour essayer de comprendre, effectivement, comme dans les deux cas, si c'est plus risqué dans un cas ou dans l'autre. Dans les deux cas, en fait, on essaye de créer suffisamment de transactions pour perdre, finalement, celui qui voudrait remonter à l'origine des fonds. Ce que vous nous dites, c'est que ça peut être plus simple, effectivement, avec des crypto-monnaies que dans un mécanisme de finance traditionnelle parce que j'imagine que quand on passe par la finance traditionnelle, il faut faire appel à des banques qui sont plus ou moins complices au début avant de réinjecter ça progressivement dans une finance traditionnelle et dans l'économie réelle, alors que finalement, en crypto-monnaie, on peut le faire derrière son ordinateur. Sauf que ce que vous nous dites également, c'est que c'est marqué ensuite à vie et qu'on peut remonter dans un second temps beaucoup plus facilement chaque transaction en crypto-monnaie, là où quand on aurait des banques ou autres ou des organismes dans des paradis fiscaux ou autres, il est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à l'information des transactions en question. Voilà. Ce n'est pas forcément des banques complices. Ça veut dire que les banques n'ont pas forcément accès à tout l'historique. Bien sûr. Je parle en tout début de chaîne, pas en fin de chaîne. Mais bien entendu. Donc on a accès. Ils vont pouvoir remonter une fois, deux fois. Et puis arriver à des documents qui peuvent prétendre à une origine des fonds légals. Encore une fois, les cryptos, la blockchain, toutes les transactions, notamment Bitcoin par exemple, depuis 2010, depuis plus de 10 ans, 12 ans maintenant, sont marquées. Et on pourra toujours remonter. On va même voir aujourd'hui si tout d'un coup des fonds de 2011 sont en train de bouger. D'accord. Et il y a eu des affaires assez médiatisées comme l'arrestation de l'administrateur de Silk Road qui avait laissé une trace d'adresse IP dans un forum. Mais avec la blockchain, il a pu remonter jusqu'au... Et bien il l'identifiait, remontait jusqu'à lui. D'accord. Donc il était possible de l'identifier alors qu'il était passé essentiellement par des blockchains. Bien oui. Mais c'est le Silk Road, un marché de la drogue sur Internet, l'Amazon de la drogue. Et qui a accepté les paiements uniquement en crypto-monnaie. Et donc voilà. Le FBI avait arrêté cette personne qui est un cas qui est très médiatisé. Plus récemment, Twitter a été victime d'un scam et des comptes célèbres ont été piratés. Et ils demandaient de l'envoi de bitcoin. Bien sûr. Voilà. En quelques jours, bon, c'est des gamins, je pense, qui ont été identifiés. Parce que dès qu'on a un point d'entrée, parce qu'on peut faire des multiples transactions dans la blockchain, dans les différentes blockchains. Mais lorsqu'on va dépenser ces fonds, acheter un bien ou les retranscrire, retransformer, pardon, en euros, par exemple, là, il y a une reconnexion avec le monde réel. Et donc, on va identifier une information et on va pouvoir vraiment vérifier toute l'origine des fonds, dans le cas d'un onboarding, par exemple, dans une banque. Ou bien, dans le cas d'une investigation policière, également, remonter toute la chaîne. Donc, on peut remonter toute la chaîne, effectivement, quand on revient dans... Enfin, finalement, le signal, c'est quand on réinjecte l'argent dans le monde réel. Finalement, c'est là où on est obligé de montrer pas de blanche et où ensuite, on peut remonter, effectivement... Toutes les opérations sont potentiellement des signaux potentiels. Mais bien évidemment, lorsqu'on va redépenser cet argent ou bien essayer d'acheter un bateau, un appartement, voilà, il y aura toujours là des vérifications qui vont arriver. Donc, ça veut dire que tant qu'on vit, finalement, dans le monde du darknet, OK, on pourrait continuer à vivre avec les cryptos. Maintenant, votre vie va être très limitée. Et alors, justement, parce que là, vous mentionnez le darknet ou vous mentionnez, effectivement, cette Amazon de la drogue dont on a vu des films, des séries, des reportages dessus. C'était au tout début, finalement, du bitcoin. C'était au moment où, j'ai envie de dire, cette monnaie ou, en tout cas, ces moyens de transaction passaient sous les radars du fait de leur faible utilisation dans le monde réel. Aujourd'hui, bitcoin est largement démocratisé. Tout le monde connaît. Tout le monde se pose la question d'aller ou non dessus. C'est un sujet de discussion très récurrent. Il y a de plus en plus d'investisseurs ou, en tout cas, de gens qui placent de leur argent dans les crypto-monnaies. Est-ce que l'argument de dire c'est une monnaie qui sert à financer des activités illégales, qui pouvait être le cas au moment où ça passait sous les radars du fait de sa faible utilisation, est toujours aussi vrai aujourd'hui ? Non. Et alors, toutes les nouvelles technologies sont toujours utilisées par, on va dire, les personnes peu fréquentables. Même dans mon Internet, l'Internet au début, des choses comme Paypal, même le téléphone mobile. En départ, les premiers à avoir des téléphones mobiles, c'était plutôt pour les GoFast que pour vérifier où étaient ces enfants. Donc, aujourd'hui, attendu de bitcoin, il y a une adoption, il y a de la plus de réglementation, il y a des grands acteurs, plus démocratisation, comme vous l'avez dit. Et donc, aujourd'hui, alors, il y a différentes études. Nous-mêmes, on publie des chiffres. Alors, nos concurrents n'est pas forcément toujours d'accord. Mais pour là, je dirais, au niveau vraiment de la précision, mais on estime aujourd'hui à moins de 2% l'utilisation frauduleuse de crypto-monnaies. D'accord. Et très récemment, des sociétés spécialisées dans ce genre de reporting estime à moins de 0,5%, je crois, en 2020. Après, il faut voir en valeur absolue. En valeur absolue, les crypto-monnaies, la market cap, comme on dit, donc la valorisation totale des crypto-actifs, elle est autour de 1 500 milliards. – D'accord. – Les derniers rapports des papiers, des investigations des journalistes récemment faisaient état de plus de 10 000 milliards dans les paradis fiscaux. Donc, voilà, on parle de 1 500 milliards, 10 000 milliards. Alors, même si on n'a que quelques pourcents de 1 000 milliards ou de 1 500 milliards, ça reste très éloigné de 10 000 milliards. Donc, il y a un gros travail qui est fait, un gros travail de fonds qui est fait, en fait. – Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de valeur sur l'intégralité des crypto-monnaies que ce qu'on peut trouver dans des paradis fiscaux. Alors, tout ce qui est dans un paradis fiscal n'est pas forcément en lien avec des financements d'activités illégales. Mais, globalement, essaie de sortir un petit peu, d'une manière ou d'une autre, d'un système financier traditionnel. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que cette idée reçue reste autant ces premières transactions illégales, comme cette Amazon de la drogue dont vous parliez, qui ont fait un tel scandale que, du coup, ça a imprimé une sorte de marque de financement illégal ou c'est la peur, finalement, d'une économie parallèle ? Pourquoi cette idée reçue reste de blanchiment d'argent et de financement d'activités illégales ? Je pense que toute innovation fait peur aux acteurs en place. Et on va prendre un exemple tout simple. Uber contre les taxis G7, par exemple. Bien sûr. Et donc, à une autre échelle, ces crypto-monnaies cryptoactives par rapport aux monnaies fiduciaires, aux monnaies fiat, aux monnaies de banque centrale, bien entendu, les grands acteurs ont besoin de s'adapter, ont besoin de temps. Et naturellement, et on l'a vu dans toutes les innovations encore une fois, il y a une sorte de ralentissement. On essaie de pousser une pression sur les nouveaux acteurs pour que les grands acteurs aient le temps, eux, de se développer aussi. Alors, bien entendu, il faut de la régulation. Il faut protéger le consommateur. Mais il faut que la réglementation permette également à l'innovation de se développer. Alors, justement, en matière de réglementation, il y a des discussions au niveau européen en ce moment. On ne va pas revenir dessus. On en parle souvent dans l'émission. Non simplement, il y a une réglementation européenne qui est en train de se mettre en place et il y a une réglementation française qui est déjà plus ou moins mise en place, notamment à l'initiative de l'AMF qui a créé le statut de PSAN, de prestataire de services en actifs numériques. Si je rejoins ce que vous nous disiez au tout début, que quand on veut blanchir de l'argent en crypto-monnaies, on fait exactement la même chose que dans la finance traditionnelle, on essaye de brouiller les pistes un maximum, ça veut bien dire que finalement, il n'est pas possible de blanchir de l'argent avec un intermédiaire qui a un statut de PSAN, aujourd'hui en France, en 2022. Il faut passer de la même manière qu'on l'aurait fait avec des banques traditionnelles ou un système financier traditionnel. Oui, je pourrais dire même qu'aujourd'hui, les contraintes réglementaires sur les PSAN sont très élevées et tant mieux, parce qu'il faut qu'on crée de la confiance dans les crypto-monnaies. Et donc, l'AMF a mis en place, en fait, la réglementation française qui est dérivée de la directive européenne. Et donc, les PSAN ont des obligations en termes de contrôle de l'identité. Donc, c'est très traditionnel. On va vérifier votre cas d'identité, votre preuve de résidence, ce genre de choses. Et puis, après, l'origine des fonds. Alors, aussi bien, on parle d'un client comme CoinHouse, qui est un client PSAN et qui est en France, il va bien entendu avoir des échanges entre euros et crypto-monnaies. Ils vont devoir vérifier aussi bien d'où viennent. Je pense que s'ils ont un virement qui arrive d'écaillement sur un compte d'un utilisateur de CoinHouse, ils n'ont pas non plus l'activité tout de suite. Et de la même manière, l'origine des fonds de crypto qui vont être déposés et potentiellement même quelques fois, alors je ne sais pas dans le cas particulier de CoinHouse, mais des entreprises peuvent également vérifier vers quel type de wallet elles vont envoyer les fonds. C'est la question que j'avais posée. Effectivement, quand on fait de PSAN à PSAN, j'imagine que, entre guillemets, c'est plus simple que si jamais on est sur des wallets non hébergés, par exemple, où là, il faut aller vérifier. – Alors, il y a tout, voilà, c'est notamment l'enjeu de MICA et des obligations. Aujourd'hui, on va vers un échange d'informations beaucoup plus contraignant entre les PSAN. – Bien sûr. – Et PSAN, on est au niveau français, mais je dirais même au niveau… – Les opérateurs, effectivement, de crypto-monnaies. – Et après, à quelle limite on va mettre après l'échange entre, on va dire, wallet privé et wallet que j'aurai moi-même sur mon téléphone et que je maintiens, que je gère complètement. – Pour finir, Pierre Gérard, du coup, en 2022, on a ces idées reçues qui restent, un écosystème crypto qui veut se développer. Vous, vous proposez des solutions de compliance, une solution qui, normalement, permet de faire le lien entre l'angoisse des uns et la volonté de se développer des autres. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon vous, aujourd'hui ? Ça doit passer forcément par une réglementation européenne ? – Oui, il faut déjà plutôt avoir une réglementation mondiale. – D'accord. – Voilà, à part de moi, je peux échanger très facilement avec n'importe qui dans le monde à tout moment. Il faut qu'on ait une cohérence sur les réglementations et les contraintes soient les mêmes et pèsent le même poids sur les différents acteurs. Donc, il faut une harmonie mondiale. Bien entendu, après, chaque pays peut mettre des spécificités, comme on a dans toutes les réglementations. Et puis, voilà, permettre que finalement, on trouve un point d'équilibre entre les acteurs traditionnels qui vont aller vers ce marché des crypto-monnaies et les acteurs, les start-up, les crypto-natives qui vont rejoindre également l'écosystème traditionnel de la finance. Et là, voilà, ils créent la véritable valeur. – Merci beaucoup, Pierre Gérard. Je rappelle que vous êtes le CEO de Scorechain, donc leader européen en matière de crypto-compliance. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. – Merci à vous.